Chapitre 12 des chevaux factices de Gargantua Lui-même, avec un gros morceau de bois, se fit un cheval pour la chasse, un autre d'un fût de pressoir pour tous les jours. D'un grand chêne, il fit une mule avec sa housse pour la chambre. Il en eut encore dix ou douze comme relais et sept pour courir la poste, et il les mettait tous couchés près de lui. Un jour, le seigneur de Penansac visita son père, avec une grosse escorte et en grand apparat, jour où étaient venus, semblablement, le duc de Franck Repas et le comte de Mouillevent. Ma foi, le logis fut un peu étroit pour tant de gens, et surtout les écuries. Donc, le maître d'hôtel et le fourrier du dis seigneur de Penansac voulurent savoir s'il y avait ailleurs dans la maison des écuries vides, et s'adressèrent à Gargantua, jeune garçonné, lui demandant secrètement où étaient les étables pour les grands chevaux de guerre, pensant que les enfants révèlent tout facilement. Alors, il les mena dans le grand escalier du château, passant par la seconde salle vers une grande galerie, par laquelle ils entrèrent dans une grosse tour, et tandis qu'ils montaient par d'autres escaliers, le fourrier dit au maître d'hôtel, « Cet enfant nous trompe, car les écuries ne sont jamais en haut de la maison. » « Vous raisonnez mal, » dit le maître d'hôtel, « car je sais des endroits à Lyon, à la Beaumette, à Chinon, et ailleurs, où les écuries sont tout en haut du logis. Peut-être que derrière, il y a une sortie dans une montée. » « Mais je le demanderai de façon plus assurée. » Alors, il demanda à Gargantua, « Mon petit mignon, où nous menez-vous ? » « Pas l'écurie de mes grands chevaux. Nous y sommes bientôt. Montons seulement ces marches. » Puis, les faisant passer dans une autre salle, il les mena dans sa chambre et ouvrit la porte. « Voici les écuries que vous demandez. » « Voilà mon jeûner d'Espagne. Voilà mon guildin d'Angleterre. » « Mon lavedon de Gascogne. Mon trotteur. » « Et les chargeants d'un gros bâton. » « Je vous donne, » dit-il, « ce frison. Je l'ai acheté à Francfort. » « Mais il sera pour vous. C'est un bon petit cheval et très solide. Avec un petit autour, demi-douzaine d'épagnols et de lévriers, vous voilà roi des perdries et des lièvres pour tout cet hiver. » « Par Saint-Jean, » dirent-ils, « nous voilà bien à cette heure-ci. Nous avons eu le moine. » « Je ne dis pas non, » dit-il. « Il était ici il y a trois jours. » « Devinez de quoi ils avaient le plus de sujets. De se cacher pour leur honte ou de rire pour leur passe-temps. » « Avant qu'il redescendait tout confus, il demanda. » « Voulez-vous une aubelière ? » « Qu'est-ce que c'est ? » dirent-ils. « Ce sont, » répondit-il, « cinq étrons pour faire une muselière à votre museau. » « Pour aujourd'hui, » dit le maître d'hôtel, « si nous sommes rôtis, nous ne brûlerons pas, car nous sommes bardés bien à point, à mon avis. » « Ô petit mignon, tu nous as gavés de foin. Je te verrai bien un jour pape. » « Je comprends ça, » dit-il. « Mais alors vous serez papillon, et ce gentil pape gay sera un pape-lard tout fait. » « Vraiment, vraiment, » dit le fourrier. » « Mais, » dit Gargantua, « devinez combien il y a de points d'aiguille dans la chemise de ma mère. » « 16, » dit le fourrier. « Vous ne prêchez pas d'évangile, car il y a un sens devant et un sens derrière. Vous les avez mal comptés. » « Quand ? » dit le fourrier. « Quand on a fait de votre nez un robinet pour tirer un mui de merde, et de votre gorge un entonnoir pour la mettre dans un autre tonneau, car les fonds étaient éventés. » « Cordieux, » dit le maître d'hôtel, « nous avons trouvé un causeur. » « Monsieur le bavard, Dieu vous garde de mal, tellement vous avez la bouche alerte. » Quand ils descendirent en grande hâte sous l'arc de l'escalier, ils laissèrent tomber le gros bâton dont ils les avaient chargés, et Gargantua leur dit « Diable, vous êtes mauvais chevaucheur. Votre cheval vous manque quand vous en avez besoin. » « S'il vous fallait aller d'ici à Cahuzac, qu'aimeriez-vous mieux ? Chevaucher un oison ou mener une truie en laisse ? » « J'aimerais mieux boire, » dit le fourrier. Et sur ces paroles, ils entrèrent dans la salle basse où était toute la troupe et en racontant toute cette histoire, les fit rire comme un tas de mouches. « J'espère que vous avez besoin de elle de la Tâques d'accord ? »